Bonjour à tous, merci d'être venus pour la présentation de Maxime, Franck et puis Andy. Nous avons ici à notre droite, Kadi, qui va traduire les propos d'Andy et traduire vos questions pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc on va essayer de faire ça en maximum une heure. Voilà, et que tout le monde ait des questions et des reprances à vous apporter par rapport à leur venue. Et puis pour ma part, je t'avais dit la dernière fois pour la présentation de Maxime, je viendrai en fin de Mercato, une fois le Mercato terminé, pour rendre compte de ce qui a été effectué durant ce Mercato et expliquer sur des interrogations. Donc je suis à votre disposition pour ça. Justement, peut-être qu'on peut commencer par là, John. Maintenant que le Mercato est clos, est-ce que vous considérez que ce Mercato est accompli, qui répond à toutes les demandes du coach et qu'il est, on va dire, équilibré ? Accompli, on le verra au mois de mai, parce que Mercato, c'est pas tellement signé un joueur, c'est surtout, une fois que le bilan est fait, c'est à la fin de la saison, c'est pas au bout de un ou trois matchs, ou même dix matchs. Donc on le verra au mois de mai si ça a été un bon Mercato ou pas. Ce qu'on a essayé de faire, les directrices, encore une fois, c'est de répondre aux attentes du coach en termes de football, qu'il ait toutes les options tactiques possibles sous sa main, tous les systèmes de jeu, qu'il puisse évoluer avec tous les styles. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir cette variété-là au sein de l'effectif. La deuxième chose, c'était de correspondre aussi aux objectifs plus globaux du club, où l'année dernière, on avait la deuxième équipe la plus jeune de Ligue 2. Cette année, le choix a été fait par notre part, d'où le changement de logiciel, c'était de mûrir beaucoup plus l'effectif, parce que sur la durée, on considère que c'est aussi un critère important. Donc ça a été un peu les deux fils conducteurs qui ont été tenus, qu'on a essayé de tenir en tout cas dans ce Mercato. Vous avez parlé de chacun des trois joueurs qui sont là, mais peut-être par rapport à un lundi, est-ce que vous considérez que vous avez quand même fait un coup ou un buzz ? Est-ce qu'on en a beaucoup parlé de son recrutement ? C'est aussi pour ça que le foot, c'est un sport de visibilité ? Oui, alors à aucun moment, c'était une volonté de faire un coup. Non, parce que ça ne vous fait pas gagner un match. Je n'ai jamais gagné un match parce qu'on avait un joueur célèbre, sinon on mettrait une célébrité à la télévision ou autre chose sur un terrain de foot. Non, aujourd'hui, on dit que c'est parce que les deux critères qui ont dominé pour lui, c'est un, sa qualité de footballeur, et puis deux, c'est l'expérience de footballeur aussi, parce qu'il y a un jeu dans les grands clubs. Et comme on avait de la même manière, pas plus que c'est l'année dernière, qui était important, notamment on l'a vu sur la fin de saison, quand il fallait gagner les matchs, c'est ces joueurs-là qui sont présents et ce n'est pas forcément les jeunes à qui on peut leur faire reposer des responsabilités sur les épaules. Aujourd'hui, on dit qu'il est chez nous, c'est uniquement parce que c'est un bon joueur d'une part, qui correspondait à un besoin sportif, et deux, parce qu'il a une expérience qui fait qu'il est capable de traverser les moments compliqués dans une saison. Les moments compliqués, c'est quand vous venez de faire un bon début de championnat, « Tiens, est-ce que vous êtes capable d'enchaîner ? » Ou à un moment compliqué, ça peut être aussi en fin de saison, si vous avez des objectifs à tenir, ou à maintenir en fer, ou à une montée, ou je n'en sais rien. Ces matchs qui sont un peu couperés, c'est souvent les joueurs d'expérience qu'on les gagne. Mais vous prenez quand même les positifs du buzz ? Disons qu'on n'a pas le choix, donc on va faire avec. Mais à aucun moment, il n'y a une volonté de faire le buzz. Parce que vraiment, aucune fois, ça ne vous fait pas gagner un match. Ça va durer un mois, si dans un mois il n'est pas bon, on s'en fout. Le buzz, ça ne marche plus. Donc, on voit que ça se retourne contre vous. Donc, ce n'est pas le but. Comment ça s'est déroulé, c'est arrivé, les premiers contacts ? Est-ce que ça a été facile de convaincre, de rejoindre Amiens ? Est-ce que l'Angleterre, la D2 et Amiens ? Je laisserai peut-être répondre à cette question-là. Nous, ça a été hyper fluide. Je pense que c'est le transfert, l'un des transferts les plus fluides que j'ai connus depuis que je suis présent à Amiens. À la fois avec son club précédent, à la fois avec lui. Voilà, il y a une vraie volonté. On a senti la volonté d'Andy de vouloir nous rejoindre. Et ça a été plutôt rapide pour que ça se fasse. Est-ce que le début de saison, l'étincement et le premier match avec les victoires d'Amiens, est-ce que ça a pesé dans les négociations des recrues ? Est-ce que d'entamer une saison comme il faut, c'est plus facile dans les négociations ? Je leur laisserai répondre aussi à la question. Ma expérience, j'ai tendance à dire oui, c'est plus facile si on est en haut du championnat qu'en bas du championnat, de convaincre un jour de nous rejoindre. Mais après, je leur laisserai répondre à la question. Peut-être une question pour Andy, du coup. Peut-être, je vais finir parce que pour vraiment qu'on parle de tout le monde, parce qu'il n'y a pas qu'Andy. Pour expliquer aussi le recrutement de Franck et de Maxime. Franck, c'est un joueur qu'on suit depuis très longtemps, depuis l'époque où il était en moucron. Et à l'époque, c'était Lucas Nier, le coach. C'est un joueur qui a pour nous un gros apport dans notre effectif, parce que c'est un profil qu'on n'avait pas. À la fois, il est grand. C'est un joueur qui aime défendre. Et aujourd'hui, des joueurs qui aiment défendre, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, il a une volonté de gagner qui est importante. Et ça a toujours été un critère important. Et je pense que le public aussi picard, attend ce type de joueur-là. Ce n'est pas seulement avoir des joueurs qui font des beaux passements de jambes. C'est aussi d'avoir des joueurs qui font des belles interventions défensives, qui mettent de la hargne. Et Franck va nous apporter tout ça. Et la discussion était longue, pour le coup, avec Antwerp, parce qu'ils ont considéré peut-être que Georges a été vendu un peu trop cher. Donc peut-être qu'ils ont été un peu plus exigeants avec nous qu'ils l'auraient avec d'autres clubs. Mais Franck, à un moment donné, en fin de Mercato, il a été décisif quand il était allé voir les dirigeants d'Antwerp. Il a signifié qu'il avait une volonté forte de nous rejoindre et ça a débloqué la situation. Et concernant Maxime, c'est aussi un joueur qu'on a suivi en début de Mercato. C'était un peu plus long à se faire parce qu'il y avait peut-être d'autres souhaits de partir à l'étranger. Mais il vient pour nous rejoindre, pour amener une qualité technique. À la fois, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur un côté. C'est une qualité technique, une capacité à jouer entre les lignes qui est un peu différente de ce qu'on a. On a beaucoup de joueurs qui courent actuellement dans l'équipe, dans le domaine offensif. Et qu'à part Gaël, qui est un joueur de pied, il n'y avait pas beaucoup. Encore une fois, là, c'était pour répondre à la volonté du coach d'avoir une palette tactique assez large. On a dit qu'il était là depuis six mois au club. Il s'est très content. Donc il a apprécié ce match. Oui, j'ai apprécié que j'ai apprécié directement dans l'équipe. Il fait partie de cette équipe et il se senti complètement à l'aise dans cette équipe. Je m'en prie. Donc il a apprécié ? Il a apprécié tout à fait. Même à l'échauffement, il a vu qu'il était heureux. Même si tu fais le train, tu te sens heureux, tu te sens heureux. Oui, je suis heureux d'être sur le pitch, de jouer le football, de l'entraînement, de travailler hard. Je pense que c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie et à cette époque, ça ne va toujours pas changer. Alors il avait plusieurs options, même en Angleterre. Donc il a disputé avec John et il a été convaincu de venir ici à Amiens. Et vous connaissiez Amiens comme ça, le club ? Do you know the club before ? No, not really. Non, pas vraiment, non. Sur un plan sportif, puisqu'il vous a convaincu, vous posez la question à John de savoir le bon début de saison. Ça vous a convaincu aussi de signifier ? As you said, Amiens, c'est le top rank de la Ligue 2. Did the situation, did it help you to come here or not ? Oui, je pense que, évidemment, à parler avec John et les autres joueurs qui ont été ici, c'est une décision qui n'est pas seulement moi, mais John m'a aidé et les autres joueurs aussi. C'est un grand club et un club familial. Ok, John l'a convaincu que c'était un club bien, donc c'est la raison pour laquelle il a voulu venir ici. Il a eu le sentiment samedi, parce qu'il a joué avec 10 minutes, mais il a marqué les esprits, que samedi il savait se mettre au service de ses équipiers. Ok, quand on voit sur le pitch, on voit que vous pouvez jouer avec le team, et vous pouvez prendre part de la team. Oui, je pense que j'ai 30 minutes sur le week-end, et j'ai mis en place. C'est juste ce que c'est mon travail, je pense que j'ai passé longtemps pour savoir comment jouer le football et se mettre en place avec le team. C'est son métier, donc voilà, donc il est entraîneur de club et il a fait son club, en fait. Est-ce que, une question aussi pour John, faire venir au Nicaragua 6, ça demande aussi un effort financier de la part d'Amien, quand on sait la puissance financière notamment de l'Angleterre. Non, pour le coup, ça n'a pas du tout été un critère aujourd'hui. Non, non, on n'a pas fait un effort financier spécifique. Il a signé dans le budget qu'on s'était fixé, qui était tout à fait cohérent pour un attaquant de Ligue 2. C'est plutôt lui qui a fait un effort financier par rapport à ce qu'il avait en Angleterre. Et je pense que de manière générale, aucun club français ne peut se battre avec les clubs anglais aujourd'hui. Donc c'est plutôt été un choix sportif et familial pour Andy de venir ici. On dit, mais la question peut valoir pour les autres aussi. C'est quoi vos objectifs cette année et vous avez quelle ambition ? C'est votre ambition, c'est ici, c'est votre corps. Je veux juste gagner des matchs. Je pense que tout le club veut être promouillé. Et c'est quelque chose que je veux faire aussi. Je pense que gagner des matchs et arriver au prochain niveau est important. qui veut gagner le match, donc aller monter en Ligue 2. C'est l'objectif, il faut faire de lui et de tous ses coéquipiers. Ils feront tout pour réussir en fait cette... Question toute bête. Attends, Yonel, on va peut-être... Pardon, on va peut-être essayer de participer un peu. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. Je ne sais pas. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent. Non, par rapport à la question qui a été posée. Oui, c'est comme Andi l'a dit, c'est gagner des matchs, rejoindre un groupe qui marche bien déjà et ajouter nos valeurs, nos qualités, nos compétences au groupe pour essayer de remplir les objectifs du club. Et puis il y a au-mère quand même. Il a pesé quand même. C'est vrai, c'est vrai que le coach est là. Mais après, tout le monde connaît comment il est. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à dire qu'il faut faire ceci, non. Le plus important, c'est de travailler tous les jours. Et puis, match après match, prendre des points. Et comme on a dit, on fera le bilan. Mais ce qui est suffisant, il y a des objectifs et on va continuer de travailler pour les atteindre. Tu penses que les résultats arrivés, ça s'applique un petit peu grâce aux entraînements difficiles, physiques, imposés ou concordés par le coach ? Si je comprends bien la question du moment où je travaille bien, c'est qu'il y a un résultat à la fin. Donc maintenant, il faut rester lucide et continuer de travailler. Les objectifs du club, on vous a dit quoi en fait. C'est quoi l'objectif du club ? Monter en Ligue 1, si j'ai bien compris ? Non, ça, c'est les objectifs que chaque compétiteur est là. Mais je pense du 1er au 20e, tout le monde a le même objectif. C'est monter en Ligue 1, mais à la fin, il y en a quand même 4 qui vont descendre et puis il y a 2 qui vont monter et 3 qui vont jouer les barrages. Mais quand Maxime dit, j'ai entendu les objectifs du club et je veux remplir les objectifs du club, quelle est la mission en fait ? Non, la mission, vraiment, il y en a deux. C'est une, c'est quelque part se rapprocher de notre public. Et donc ça, c'est une valeur de combativité, d'engagement. Ça, c'est la première mission. Et puis après, le reste, c'est en jouer chaque match pour gagner. Et le résultat final, c'est la conséquence du travail que vous faites chaque semaine et du fait que du résultat que vous avez, vous obtenez chaque semaine. Et si vous travaillez dur chaque semaine, en tout cas, vous optimisez votre potentiel propre. Parce que finalement, à la fin du championnat, il y a deux classements. C'est est-ce que l'équipe, elle est à sa place ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a optimisé le potentiel de l'équipe ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que les autres, ils ont été plus forts ou moins forts que nous ? Parce que vous pouvez avoir été à votre maximum et puis il y a quand même des équipes qui vont être plus fortes ou moins fortes. Andy, quand on a su que vous arrivez ici, il y a plein de supporters qui ont dit c'est super parce que c'est un nom connu. Il y a aussi qu'on dit il faut attendre de voir sur le terrain parce que souvent on dit il a un gros caractère il fait parler de lui hors des terrains, hors des tabouins. Il faut des preuves sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ok, people are waiting for you because you are very famous and they ask that I just think that's just my personality. it's like, as soon as I step on the pitch it's completely changes. Yeah, I just go into a winning mode and I just want to win and the aggression comes out and everything but then as soon as I step off the pitch it's kind of completely different. Just calm and completely different than what it is on the pitch. Il dit qu'il est calme et complètement différent de ce qu'il est quand il joue. C'est quelqu'un très social de ce qu'on envoie de même comment il est en Angleterre des informations parce qu'on a pris nos infos aussi. C'est quelqu'un de très social très positif et très fédérateur dans un vestiaire. C'est un peu un trait de caractère aussi qu'on trouve chez Franck qui est quelqu'un de qui est un guerrier sur un terrain qui se bat à fond pour ses couleurs et puis on doit qu'il est plutôt quelqu'un de calme et posé. Calme et posé c'est pas forcément ce que disent les tabouins. C'est les tabouins qui disent que tu n'es pas calme. Ce n'est pas que je défends mais en même temps je suis footballeur si je peux répondre à sa place c'est qu'on écrit tout le temps dans les médias ce n'est pas aussi vrai. Donc parfois quelqu'un nous tous nous sommes humains il peut sortir par exemple pour changer un résultat mais le fait qu'il rentre chez lui il n'a même pas la peine de pouvoir respirer que c'est une autre information qu'on donne. Mais je ne pense pas que ce qu'on dit dans les tabouins c'est forcément vrai. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a dans la suite qu'il y a dans la suite. Je pense que c'est que ça a été tiré avec cette approche toute ma carrière et j'ai discuté avec ça mais les gens qui sont près de moi et me connaissent et mes teammates et tout le monde autour de moi et ma famille connaissent ce qu'ils écrivent dans les tabouins c'est complètement le opposite de qui je suis. Et ce qu'ils écrivent dans les tabouins sont complètement différents de sa vraie personnalité donc il ne faut pas croire tout ce qu'on dit tout ce qu'il écrit dans les tabouins et dans les genoux. Une question pour Angli vous allez apprendre le français ? Ah ! Time to learn French ? J'allais vous apprendre le français ? Well hopefully by the end of the season I can come in here and we won't need you unfortunately. D'ici la fin de la saison il espère pouvoir parler français. Justement si on pense voir c'est un peu l'exception de ce qu'on tient dans le rêve mais c'est un mouvement francophone est-ce que c'était dans l'idée aussi qu'il y ait un esprit plus rapide qu'il y ait une équipe comme ça qu'il faut qu'elle ressemble au public ? Est-ce que c'était une volonté ? Oui exactement bien vu c'était une vraie volonté chez nous d'avoir un maximum de deux langues anglais et français français et anglais majoritairement d'ailleurs avec aussi des joueurs qui sont bilingues comme Franck et Maxime peuvent l'être aussi mais la cohésion d'équipe c'est quelque chose où on a vraiment insisté et c'est de faire matcher tout le monde vous regardez aussi à peu près dans les mêmes catégories d'âge on avait dit pas de joueurs trop jeunes voilà on a essayé de catégoriser nos joueurs si on peut entre guillemets en termes d'âge en termes de groupe à l'intérieur du vestiaire qui est à la fois des groupes d'âge des groupes des affinités pour qu'il y ait personne qui soit isolée d'une part et que chaque groupe puisse vivre et qu'il y ait des interactions c'est à dire pas non plus d'avoir que les jeunes ensemble qu'à l'intérieur du groupe ça puisse se mélanger c'est comme là on a Ossaz pardon on a Ossaz qui est un jeune joueur anglais enfin un jeune il a 23 ans relativement jeune par rapport à l'âge de nos recrues mais qui est anglais avec un Andy qui a une dizaine d'années de plus que lui voilà donc c'est à la fois on a un jeune et un joueur plus mature voilà Franck qui a une expérience en tant que joueur qui vient d'Afrique à la base il a quand même une grande expérience du foot européen et donc il va aussi aider nos 2-3 jeunes joueurs qui viennent aussi d'Afrique il va pouvoir les aider les accompagner servir de guide par rapport à ça le fait que Maxime lui-même ait une expérience à l'étranger ça aide aussi à faire la transition entre les joueurs qui sont français enfin entre les joueurs français et étrangers pour que l'acclimatation se passe au mieux le fait qu'il soit dans des âges qui sont intermédiaires c'est-à-dire ni jeune ni vieux ça permet aussi de pouvoir communiquer avec tout un WCA est-ce que vous manquez pas quand même un profil très rapide enfin plus rapide je pense que devant on a un topsoba qui est plutôt rapide voilà donc si ça fait partie la palette tactique qui est offerte au coach vu qu'il y a pas mal de polyvalence au sein des joueurs topsoba peut éventuellement si vous parlez dans l'axe c'est ça j'imagine la suite mais topsoba peut jouer dans l'axe qui a besoin et puis en plus c'est un matisse tout haut qui est là et qui a un profil du vitesse aussi donc le coach a deux options de vitesse en pointe pour jouer pour faire ce rôle-là d'accord question pour une négociation était difficile pour votre arrivée à Amiens comment vous avez évoqué cette période d'incertitude finalement vous ne saviez pas vraiment ce que vous alliez jouer à partir du mois c'était difficile c'était difficile mais après plutôt calme dans le sens où je m'entraînais que ce soit au début avec le groupe pendant un mois après lorsque je me suis assis au club avec Andres parce que j'ai sui que je devais partir m'ont renvoyé en équipé et là également j'ai travaillé pendant un mois aussi parce que la préparation en Belgique commence un peu plus tôt et puis dès que les négociations traînaient 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 et puis je crois qu'un jour avant j'étais obligé d'aller par là au directeur sportif principalement pour lui dire écoute là je pense que c'est la chance dont j'attendais il faut vraiment que j'aille en train à l'étranger et j'avais déjà discuté avec John pendant plus de mois beaucoup de soucis donc c'était plus facile tu vas débuter en France finalement je crois finalement oui exactement et toi s'il te plaît est-ce que si Omar n'avait pas été entraîneur ici est-ce que tu serais venu quand même oui je pense que je serais venu quand même parce que Amiens reste un club un très bon club français et un club ambitieux en Ligue 2 maintenant c'est sûr qu'Omar a penché sur la balance parce que je sors d'une saison compliquée à Sochaux où j'avais besoin de me retrouver j'ai eu des intérêts des clubs étrangers comme l'a mentionné John mais après avoir bien réfléchi je sais que j'ai fait le bon choix de venir ici est-ce que la page c'est pour un peu aussi douloureusement à Sochaux vu le contexte là-bas non personnellement non j'ai tiré les leçons et je suis plutôt du genre à toujours tourner les choses au positif donc je sais que ça m'a servi et que ça m'a rendu meilleur pour cette saison pour Andy une question qu'est-ce que nous inspire la Ligue 2 le niveau du championnat est-ce que vous le savez le niveau du TKV je pensais que c'était vraiment bon évidemment j'ai fait partie de 30 minutes mais oui je pense que le niveau est assez bon vraiment bon le niveau est bon donc c'est vite impliqué dans les matchs donc je pense que le niveau est bon pour lui c'est assez bien c'est souvent un championnat le combat avec des grands défenseurs dans l'axe aller au fight le combat ça vous plaît ça vous plaît le defender il était très grand très fort comment tu as l'entend de ça ? juste le defender contre moi je vais juste travailler qui je joue contre et figure comment les battre et c'est ce que j'ai fait en Angleterre ou c'est ce que j'ai fait ici ce qu'il a fait en Angleterre c'est ce qu'il va faire ici donc se battre et gagner sa place vous avez un message à faire presser aux défenseurs français ? vous avez un message de donner à des défenseurs français ? non il n'y a pas de C à Franckham ? non pas du tout avec Angleterre si ça marche bien tu vas retrouver ta place en sélection ? ça ce sont des objectifs personnels mais après là je suis là pour le club donc il faut travailler déjà faire mieux que ce que j'ai fait la saison dernière donc c'est le plus important match après match et que si la sélection vient je pense qu'il va falloir s'asseoir pour réfléchir aussi parce que je pense que si la sélection vient c'est peut-être durant la canne parce qu'avant ça c'est que des matchs amicaux donc il va falloir s'asseoir pour discuter prendre la meilleure décision John est-ce que tous les objectifs qui étaient fixés en matière de recrutement ont été atteints ce que vous aviez fixé vous avec votre président et avec Omar presque tous on aurait souhaité peut-être un joueur ou deux enfin un départ ou deux supplémentaires les joueurs ont eu des opportunities ils n'ont pas accepté mais sinon pour tout le reste on est plutôt plutôt satisfait par rapport aux objectifs qui étaient fixés en début de Mercato et au-delà de la discussion en Comar c'est surtout avec Bernard qu'est-ce qu'on voulait retrouver un peu comme identité collective le regret c'est que le groupe soit toujours trop dense c'est ça aujourd'hui c'est compliqué à gérer le quotidien non c'est pas un regret c'est pas le terme vous avez des joueurs qui sont là qui ont des opportunités qui ne souhaitent pas les prendre on ne va pas les forcer mettre un couteau sous la gorge nous on pensait que c'était mieux pour eux pour se développer je pense à un joueur comme Daral Toka qui aurait pu partir qui n'a pas souhaité partir je pense que l'attaque il y a assez de monde aujourd'hui pour jouer et qu'il n'y avait pas beaucoup de place sportive pour lui donc ça aurait été plus intéressant mais c'est un choix qu'il fait on le respecte et on respectera le contrat qu'on a avec lui sur le poste de la terre à gauche vous êtes rassuré par le bon début de saison de Kassou Mouattara parce que c'était l'un des objectifs de Mardaf faire venir la terre à gauche je pense que c'est pas tout à fait ça c'est que si Kassou Mouattara devait partir alors on allait prendre la terre à gauche ça n'a jamais été on a besoin de prendre la terre à gauche Kassou Mouattara il était l'année dernière en équipe de France il y a 19 cette année il est en équipe de France il y a 20 actuellement il y est donc ça n'a pas de sens honnêtement quand on est en Ligue 2 où vous avez la chance d'avoir un joueur avec une équipe nationale vous n'allez pas recruter un joueur pour le bloquer il faut accompagner Kassou Mouattara il faut le développer c'est aussi quand même la vocation de notre club on a un centre de formation qu'il faut faire vivre et quand vous avez la chance d'avoir un joueur avec une équipe de France vous ne le bloquez surtout pas donc la seule question et la seule réflexion qu'il y a eu à un moment donné parce que Kassou Mouattara a été sollicité et il y en a quoi avec lui avec lui pardon et son entourage on a décidé qu'il y a un lien cette saison et lui a eu cette démarche de vouloir rester il n'a pas du tout eu la démarche de partir du moment où ça ça a été clos il n'y avait plus de discussion sur le fait de faire venir quelqu'un donc ce qu'on fait d'habitude c'est parmi notre travail on a obligé de tout anticiper suivant les scénarios qui peuvent y avoir dans le mercato donc effectivement on a discuté avec des joueurs mais on n'aurait jamais appuyé sur le bouton si Kassou Mouattara n'était pas parti et vu qu'il n'est pas parti on n'a pas eu besoin et des joueurs franchement à ce poste-là on aurait pu en faire il n'y a pas de sens de prendre des joueurs pour prendre des joueurs on n'a pas attendu qu'il fasse 4 matchs ou 5 matchs pour découvrir la qualité qu'il a parce que ce qu'il a fait l'année dernière c'était très bien le mercato de l'an dernier n'avait pas porté ses fruits le fait de voir que Shiboso et Vendez sont déjà repartis que Barry Keurig n'était pas forcément dans les premiers plans cet été s'il y avait une porte de sortie il l'aurait pris ça vous a amené à retenir les leçons des échecs de l'an passé dans la construction de ce mercato il y a un changement d'entraîneur donc un changement de philosophie de jeu donc c'est des profils qui ont été recrutés dans un système mais qui ne sont pas forcément efficients dans un autre concernant après il y a les cas personnels Shiboso c'est notre troisième meilleur passé l'année dernière je ne suis pas sûr que ce soit un échec votre troisième meilleur passé si on prend son ratio temps de jeu et efficacité c'est le meilleur passé du championnat dans ce cas-là donc je ne pense pas que ce soit un échec après pourquoi il a si peu joué si ce n'est pas un échec avec trois codes différents vous avez peut-être vu on a joué en 3-5-2 on a fait 80% la saison en 3-5-2 3-5-2 il n'y a pas d'élier et Josué qu'on a signé c'est un joueur de développement ce n'est pas un joueur qui était annoncé pour être titulaire pour faire 38 matchs dans la saison donc quand on le signe c'est pour du développement et pour un projet à moyen terme parce que c'est aussi notre vocation notre projet de club donc dans le peu de minutes qu'il a eu dans un système qui jouait sans élier je pense qu'il a été hyper performant et encore une fois ça a été le meilleur joueur à son poste en termes d'efficacité enfin en termes d'efficacité tout court et si on l'a prêté au Portugal c'est sans option d'achat donc ce n'est pas un projet pour s'en débarrasser c'est juste un projet pour le développer pour qu'il ne revienne encore plus fort dans une saison mais je pense qu'à son âge il avait plus besoin de faire 30 matchs ou une trentaine de matchs enfin j'exagère mais 25-30 matchs plutôt que faire d'être dans une rotation c'est un âge où les joueurs il faut qu'ils jouent et voilà le critère qui a prédominé chez lui aujourd'hui et pour les autres qui ont été cités Bandé, Ring, Barri ? Bandé c'était un joueur en surplus clairement est-ce qu'on avait besoin de ce joueur-là ? Non on s'est mis dans le confort à l'époque on a pris la décision le confort c'est s'il y a 12 blessés 4 suspendures alors effectivement il faut avoir des joueurs en plus voilà pourquoi on a fait et c'est pour ça que c'était un échec pour lui et pour nous parce que c'est une des choses qu'on a retenues pour le coup c'est pas besoin de se mettre dans le confort et concernant Barri l'année dernière on jouait à 3 défenseurs centraux il était arrivé pour en placer Formos Formos n'est pas parti donc c'était un peu dur pour lui ça a mis un coup sur la tête et cette année avec le nouveau coach on a estimé qu'il fallait partir sur quelque chose de différent donc voilà on lui a signifié qu'on allait recruter un défenseur il a des opportunités pour partir lui aussi il a plusieurs opportunités pour partir il a refusé ces choses du joueur voilà donc c'est un peu comme dans le top 4 c'est les joueurs à un moment donné ils ont la maîtrise de leur carrière il a été sollicité par des jolis projets voilà mais il a estimé que Ressamien était la meilleure option pour lui pour une question familiale il n'avait pas envie de quitter parce qu'il est de Paris donc il n'avait pas envie de quitter la proximité on va dire de Paris voilà mais il aurait pu à de multiples reprises il aurait pu partir ce qui démontre quand même qu'il a encore une valeur sur le marché bon c'est pas un transfert qu'on a fait donc voilà il y a quand même d'autres clubs qui le voulaient c'est pas spécifique Ressamien il y a plein de jeunes de joueurs dans les clubs qui restent malheureusement sans jouer parce qu'ils n'ont pas pu partir comme Topka peut-être peut-être qu'en janvier ils viendraient nouveau en disant finalement j'ai réfléchi j'ai envie de partir ailleurs de jouer après ça démontre aussi un côté compétiteur chez certains où ils se disent voilà moi je vais me battre pour ma place et je ne veux pas partir sur un échec donc ça peut être une option j'en profite pour spécifier quelque chose que vous avez écrit M. Péchon Franck n'a pas été acheté pour 3 millions d'euros je ne sais pas où vous avez trouvé cette information-là mais il a été acheté pour 150 000 euros je lui souhaite qu'on le vende pour 3 millions d'euros ça sera bien pour lui et pour nous voilà mais c'est la majorité des médias qui est nous je ne sais pas vous n'avez pas cité vos sources si c'était ça vous aurez cité peut-être vos sources donc je supposais que c'était une information que vous aviez voilà juste un petit mot sur la politique de recrutement vous l'avez évoqué le changement de logiciel en début de conférence de presse est-ce que c'est la fin de saison dernière où le maintien s'est joué sur un fil qui a servi d'électrochoc et qui a amené tout le monde à se dire il faut changer parce qu'on joue avec le feu pas du tout c'est parce que c'est un contexte beaucoup plus global on n'a pas eu besoin la fin de la saison dernière c'est qu'en étant liguant on était sur un cycle il y a eu la déception du Covid qui fait que on n'a pas terminé le championnat là-dessus on était parti sur un projet qui était un peu différent il fallait un sécuriser le club au niveau économique très clairement parce qu'on se rend compte qu'en termes de classement on a fait la même chose on a fait 47 points sur les 3 dernières saisons on a fait à peu près le même classement ou le même nombre de points c'est juste que l'adversité est un peu plus haute un peu plus basse mais si je ne me trompe pas l'indemnement on a dû faire 47 points on a dû faire 2 fois 47 points je parle de mémoire peut-être sous votre contrôle mais on ne doit pas être très très loin de ça donc c'est pas entre ce que font les autres si les autres travaillent mieux ou moins bien c'est des choses que moi je ne contrôle pas par contre nous notre travail il était similaire à peu près d'une année sur l'autre le changement de logiciel c'est qu'on a estimé qu'à un moment donné le club était sécurisé notamment on a fait des ventes qui sont les fruits du recrutement de Ligue 2 des années précédentes ces ventes là nous ont permis de sécuriser donc le club par rapport à un projet on s'est permis de prendre un peu plus de risques donc en prenant des joueurs qui sont un peu plus matures un peu plus matures ça veut aussi dire un peu plus chers pour vivre un championnat qui est différent avec des ambitions qui sont peut-être différentes en termes de culture collective on se dit qu'est-ce que vous avez pensé du staff de la licorne et de l'ambiance c'est comme une histoire ma question on se dit le week-end je pensais que c'était fantastique je n'ai pas vraiment d'attendre qu'il n'y avait pas c'était juste c'était brillant je pensais que l'équipe était brillante et que les fans étaient encore mieux on se dit que c'était fantastique l'équipe les supporters tout était génial qu'est-ce que vous avez pensé de la ville parce qu'on a vu quelques photos où vous êtes malade vous allez danser danser et que les gens voient vous voir qu'est-ce que vous pensez de la ville ? je pense que c'est magnifique un beau endroit on a pris la famille autour on a eu un beau week-end c'est un beau endroit on sait que l'Angleterre va vous manquer l'Angleterre va vous manquer vous allez vous manquer l'Angleterre ? non il dit qu'il n'a pas lui manqué qu'il a passé le temps de moi avec sa famille tout ça c'est là il a aussi précisé qu'il ne s'attendait pas à ça il ne s'attendait pas une ambiance comme il a vu samedi qu'est-ce que vous avez pensé vous ? moi j'étais au gradin mais j'ai tout vu donc la moindre réaction des supporters donc j'ai tout regardé c'était beau parce que je pense que lorsque le club les joueurs tentent de traverser un moment difficile au vu du pressing de l'avant-guéngan je pense que c'est le public qui a aidé ces joueurs à pouvoir se surpasser et puis aller chercher cette rencontre j'ai envie d'apprendre le français oui je peux donner mon avis si vous voulez parce qu'on a du terrain on a de Danji était sur le terrain Franck était en tribune moi j'étais à la télé et même de la télé l'ambiance se voyait je pensais que je pensais carrément j'ai demandé à Julien en arrivant si le stade n'était pas plein parce que c'est un petit stade qui n'a pas une grosse capacité mais vu que dès qu'il y a un peu de monde ça fait une bonne ambiance et c'est super pour les joueurs Est-ce qu'on peut nous attendre à des départs de la dernière minute sachant que les mercato ne sont pas fermés dans tous les pays Il peut peut-être y avoir des départs des joueurs qui ne sont pas dans le projet actuellement voilà mais il n'y a pas de il n'y a pas de démarche enfin uniquement dans le but dans ce cas là c'est dans le but de réduire le groupe par rapport à des joueurs qui sont hors projet mais sinon ce n'est pas ce n'est pas une discussion qu'il y a actuellement Il nous a promis d'apprendre le français est-ce qu'il va prouver aussi de se fixer à Amiens effectivement c'est bien Pourquoi parler de français ? Pourquoi parler de français ? Je suis déjà là cinq ans donc je vais me donner une chance de s'arrêter et de décider ce que je veux faire mais je vais essayer de apprendre le français Il va essayer de faire son mieux par rapport au français et de laisser le temps de s'installer et puis après hiver Est-ce que vous avez un intérêt quand on dit qu'il a fixé un nombre de buts à atteindre par saison est-ce que vous avez un objectif sur ce plan ? Est-ce que vous avez un objectif sur ce plan ? Un objectif sur ce plan ? Un objectif sur ce plan ? Oui Non, pour moi je pense que c'est selfish si je pense de moi de combien de objectifs je suis juste à être heureux de voir quelqu'un score les quatre objectifs de la semaine étaient suffisants pour moi je ne dois pas les score et avoir un objectif pour que nous voulons les games et les score les objectifs comme équipe Il y a eu beaucoup de questions avant qu'on termine la conférence pour Maxime et pour Franck d'autres questions ? Vous vous êtes retrouvé sans club cet été c'est ça ? Comment vous avez vécu cette période d'incertif comme tous les joueurs c'est compliqué il faut être patient et puis surtout il faut s'entretenir pour ne pas arriver à la ramasse dans un club mais encore une fois c'est une période difficile j'ai envie de dire dont j'avais besoin pour me retrouver et je me suis bien entretenu donc bien sûr je dois travailler mais pour l'instant la reprise elle se passe bien Vous avez pu vivre avec Soucho l'objectif de montrer en tout cas de jouer le top 5 c'est aussi une expérience que vous venez apporter ici à Alain ? Oui bien sûr que ce soit la première ou la deuxième saison comme l'a dit John c'est se concentrer sur la semaine de travail les entraînements comment s'améliorer individuellement et collectivement et après le résultat vient tout seul En quel état physique arrivez-vous ? Est-ce que vous sentez que vous avez encore besoin d'une préparation presque spécifique ? Non honnêtement j'ai pas non plus besoin d'un mois de préparation parce que j'ai travaillé avec soit des combattants de MMA ou dans différents sports mais je me suis préparé au max forcément j'ai pas fait une prépa avec un club mais je sais que je suis pas loin des 100% c'est pour ça que cette semaine est importante finalement parce qu'il n'y a pas de championnat pour pouvoir te préparer encore mieux oui on va dire que c'est un bon timing parce qu'on a acheté les entraînements il y a un match amical demain donc c'est encore mieux pardon j'ai encore une question pourquoi numéro 99 ? je ne sais pas c'est ça ça va être je ne sais pas numéro 9 merci à tous merci bonne fin de journée